Aujourd'hui, nous sommes une coopération japonais. Nous travaillons ensemble avec le ministère des Pêches et des Économiques Maritimes depuis longtemps. Parce que un des plus importants sujet que nous intervenons au Sénégal, c'est le pêche, surtout le pêche artisanal. Depuis 1976, jusqu'à nous commençons, nous avons commencé notre coopération par la motorisation des bateaux artisanaux. Ensuite, nous avons réalisé beaucoup de centres de pêche, centres de pêche, par exemple à Dakar, au Kaurak, Kayar, Lompour. Maintenant, nous allons bientôt commencer la construction centrale de l'Umbour. C'est pour ça que le secteur du pêche, c'était toujours, pour nous, un secteur très important pour le développement social et économique du Sénégal. J'ai déjà expliqué que le secteur du pêche, c'est un des plus importants du domaine que Jika a déjà beaucoup investi. Je suis désolé, je ne suis pas capable de dire exactement du monde dans ce que nous avons déjà investi. Mais beaucoup d'établissements sont déjà réalisés. Donc, nous allons continuer notre activité dans ce domaine. Ça, c'est un nouveau projet, ça c'est un nouveau défi. Parce que les ressources héritiques doivent être résolvées pour les générations futures. Si les ressources héritiques diminuées, on ne peut pas avoir un bon futur pour la jeune génération. Pour ça que Jika a lancé ce projet pour les générations futures, pour maintenir bien l'état de ressources héritiques. Merci beaucoup.